Europe 1, de quoi j'ai l'air ? De quoi j'ai l'air ? En fait, vous avez été aussi journaliste, entre guillemets, ici sur l'antenne d'Europe 1, Léon Renaud. À un moment, vous avez même commenté un match de boxe. C'était Maurice Siégel qui dirigeait. Et Maurice était un grand ami. Il pensait que je pouvais tout faire. Alors, quelquefois, il m'a appelé à Vegas. Il me dit, écoute, il y aura le match de boxe de Cachouche-Clay-Fraiseur. Est-ce que tu pourrais y assister et le commenter ? Je lui dis, Maurice, je ne connais rien en boxe. Je ne fais pas la différence à un uppercut. Moi, je ne connais rien du tout. Il me dit, Loulou, est près de toi ? Oui, lui, il va t'expliquer. Et entre les rondes, tu expliques. Enfin, j'ai commenté pour Maurice Siégel et Europe 1, le match de Cachouche-Clay-Fraiseur. Mais un jour, il m'a aussi téléphoné en disant, notre reporter est malade. Il y a John Ford qui vient à Las Vegas, le président, faire sa campagne. Est-ce que tu pourrais être là ? Alors là, c'était beaucoup plus difficile. Il fallait que ce soit entre les deux spectacles. Et j'avais le micro dans mes cheveux. Je n'avais pas le temps de me changer entre les deux spectacles. Donc, j'avais gardé mon maquillage de scène avec les fossiles, le micro dans mes cheveux, dans ma perruque. Et je finis par les femmes démocrates à obtenir la possibilité d'entrer avec mon agra, les magnétos qu'on avait à l'époque. Danseuse de revue et journaliste. Ligne Renaud. Peut-être interviewant le futur président des Etats-Unis avec Loulou qui était là, au magnétophone. Et alors, j'ai triché un peu pour Maurice. J'arrive là. Tous les journalistes français me voient maquiller pour entrer en scène avec Amicro-Niagra et Loulou. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Et puis, bon, incertainement, je l'ai dit, je ne vais pas me mettre à poser des questions. Mais quand il y a eu une excellente question d'un journaliste américain, j'ai téléphoné à Maurice Siégel. J'ai dit, écoute, c'est moi qui ai posé la question. Tu feras le montage. À l'ancienne. Ils ont enlevé la voix du journaliste américain et j'ai posé la question. C'est honnête. Après toutes ces années, il y a prescription. Ce n'est pas grave. En fait, c'est quoi ? C'est l'urgence qui vous motive. Parce que vous n'avez pas peur. Et je crois que quand je fais les choses, je crois que je suis inconsciente. Je suis poussé par quelque chose. D'abord, j'aime les challenges. Alors, je suis poussé par ça. Il y a de l'inconscience qui vient là-dedans. Il y a du surtout, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et non pas, oh, à quoi bon, je ne veux pas y arriver. Europe 1, de quoi j'ai l'air. De quoi j'ai l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada